Merci à tous d'être venus pour cette nouvelle session et aujourd'hui on va parler pour changer de web et on va parler aussi d'un truc qui s'appelle le Project Foo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-François Garraud, je travaille chez Sphère à Nantes, je m'occupe de l'agence de Sphère même pour être plus précis, et je suis GDE, GDW par expert, Mozilla Tech Speaker et aussi organisateur du GDG Nantes. Si vous êtes intéressé par ce que je dis, vous pourrez suivre mon Twitter. Et si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est pas grave. Et donc, avant de parler de ce qu'est le Project Foo. Et des possibilités qu'il va nous apporter, je voudrais revenir un petit peu avec vous d'abord sur le fait que votre navigateur est déjà doté de super pouvoirs. En fait, il a plein de trucs. Il y a pas mal de choses. Et donc, pour voir un petit peu si vous êtes réveillé, parce que je sais que tout le monde a mangé, c'est l'heure du repas, etc. On va commencer par déjà un petit quiz. C'est pour ça que vous avez partagé le lien en Slido. Et donc, on va se poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que votre navigateur, aujourd'hui, est-ce que 1, il est doté d'une reconnaissance d'empreinte digitale ? Est-ce que 2, il est doté de, quand ça va arriver, de communication Bluetooth ? Est-ce que 3, vous pensez qu'il est doté d'une reconnaissance faciale ? Ça va arriver aussi. Et est-ce que 4, vous pensez qu'on peut faire tourner le moteur Unreal dans le navigateur ? Alors, hop, c'est parti. À vos votes pour voir un petit peu ce que vous pensez de ça. Sachant que je vous laisse, vous avez le choix, vous avez le droit de sélectionner plusieurs réponses si vous n'êtes pas sûr. Pour l'instant, je n'ai que 2 participants. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux, quand même. J'ai vu que vous étiez quand même assez nombreux. Voilà, il y a ma fille qui passe. Du coup, il n'y a personne qui joue, c'est bizarre. Vous êtes tous endormis, c'est ça ? Ah, 53 votes. Ah, c'est bien. Vous ne voyez pas les résultats en temps réel. Parfait. Donc, commencez à y avoir pas mal d'engagement. Alors, donc, la réponse, elle est simple. En fait, tout ça, c'est pour ça que je voulais laisser la possibilité d'avoir des choix multiples. En fait, on peut déjà faire tout ça. Tout est disponible déjà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est disponible dans tous les navigateurs, bien entendu. Mais, en fait, c'est des choses qui sont déjà disponibles dans les navigateurs. Si on veut faire, en fait, de l'empreinte digitale, on va utiliser un truc qui s'appelle WebOtN, qui donc s'inscrit dans tout un mouvement d'authentification sans password. Je vous invite à regarder plus concrètement ce que ça donne WebOtN. C'est hyper intéressant. Ensuite, quand on veut faire du Bluetooth, eh bien, on va utiliser tout simplement WebBluetooth. Quand on veut faire de la reconnaissance faciale, alors, ce n'est pas de la reconnaissance faciale au sens, tiens, c'est toi, JIF, mais c'est plutôt de la reconnaissance faciale au sens, tiens, j'ai découvert un visage sur l'écran. Donc, là, on va utiliser un truc qui s'appelle Mediacapture. Et si on veut faire, donc, faire tourner Unreal, eh bien, on va utiliser des trucs comme WebGL, WebAssembly, enfin, des couches, en fait, à niveau. Ça, c'est un autre truc qui va nous permettre d'interagir de façon plus riche, aujourd'hui, avec des très hautes performances. Donc, on voit, en fait, que notre navigateur, il possède déjà un certain nombre de choses. Et même, plus concrètement, on va voir. Ça va passer au flétuant. Bon, voilà, j'avais bien. En fait, ça, j'ai listé ce qui existe déjà aujourd'hui. Il y en a plein, plein, plein. WebAssembly, WebRTC, pour tout ce qui est visio, le WebUSB, le WebWorker, la vibration, le mode offline, le statut de la batterie, l'air. Il y en a plein, 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 plein. Donc, on voit, en fait, qu'il y a plein de choses. Et l'idée, donc, c'est de se dire, bon, c'est cool. Et en fait, on trouve toujours que ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi on trouve que ce n'est pas suffisant ? L'idée qui est derrière, cette envie d'aller toujours plus loin, c'est de proposer une alternative. C'est vraiment ça, pour moi, l'enjeu. C'est de se dire, on a envie d'avoir une expérience Web qui soit aussi riche que l'expérience native. Je ne suis pas en train de dire que le Web va tuer le natif, parce qu'on aura toujours besoin d'avoir du natif. Cependant, on se dit, il y a des use cases quand même qui sont assez intéressants, et j'en parlerai justement tout à l'heure, dans lesquelles, en fait, on aurait envie que le Web puisse y répondre. Et donc, pour y arriver, ils ont créé, donc, pour ceux qui avaient suivi ma compte sur Oudini il y a deux semaines, j'ai déjà parlé de Web Manifesto, et bien, j'en reparle, en fait, parce que je trouve que ça s'inscrit bien dans cette démarche. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, Web Manifesto, c'est donc une initiative qui vise à rendre, à mettre à disposition un certain nombre d'API, soit bas niveau, soit plus haut niveau, pour permettre aux développeurs et développeuses d'accéder à toutes ces fonctionnalités riches et construire un Web plus intéressant là-dessus. Donc, vous aurez le lien, je vous passerai les slides, de toute façon, on mettra ça en commentaire de la vidéo. Et aujourd'hui, il y a quelques initiatives qui s'inscrivent là-dedans. Donc, il y a Oudini, dont j'ai parlé il y a deux semaines, et le Fugu Project, dont je vais parler aujourd'hui. Et si on parle de Fugu ? Alors, Fugu, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi les Globe Fish, en fait, c'est ce poisson japonais là, c'est ce poisson japonais qui, s'il est bien préparé, il est délicieux, et s'il est mal préparé, il peut être mortel. Et donc, l'idée du nom de projet a été choisie par rapport à ça. C'est de se dire qu'on va mettre à dispo des API qui peuvent être excellentes, vraiment super, par contre, comme c'est des API qui vont nous permettre de faire pas mal de choses, on va pouvoir faire aussi, si on n'est pas vigilant, des choses beaucoup moins bien. et à savoir des trucs qui pourraient drainer la batterie, etc. Donc, il faut avoir conscience qu'on est en train de manipuler un certain nombre de fonctionnalités qui vont avoir un impact. Cependant, c'est quand même cool, on va avoir un certain nombre de choses à faire avec ça. Et aujourd'hui, qui est derrière le Fugu Project ? Alors, les trois principaux contributeurs du Fugu Project sont Google, Intel et Microsoft. Alors, Google et Microsoft, parce qu'en fait, le Fugu Project est un projet qui est incubé au sein du projet Chromium, et c'est pour ça qu'Intel aussi est impliqué, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Intel est un contributeur assez fort du projet Chromium. Ça ne veut pas dire pour autant qu'Apple, avec Safari, ou Mozilla, ou même Samsung, sont exclus de ce projet-là. Même vous. L'idée du Project Fugu est de revenir un petit peu sur une critique qui a été faite pendant très longtemps auprès de Google, avec Google Chrome, notamment, qui était, bon, bah, Chrome, ils ont des grosses équipes pour faire avancer le web, et ils étaient critiqués par le fait qu'ils arrivent avec des nouvelles specs et ils sont en mode, un peu, ils s'imposent, bon, de toute façon, regardez, on a pondu une spec, en plus, on l'a implémentée dans Chrome, donc maintenant, vous pouvez nous suivre. Ça, c'était quand même pas très ouvert en termes d'esprit, ça a été très critiqué. Ils ont écouté, ils ont réfléchi, ils se sont dit, ce qui manque, en fait, c'est des étapes intermédiaires dans lesquelles on va impliquer les gens et avec lesquelles on va pouvoir interagir. Et l'idée d'interagir avec ça, c'est aussi de se dire qu'on va avoir une bonne plus de feedback sans pour autant tuer la productivité de ce que peuvent faire les écrits de Chrome, etc. Et donc, ils ont créé ce workflow-là à travers le Fubu Project. L'idée, c'est donc la suivante, de se dire, on va identifier un besoin. Alors, imaginons, par exemple, là, j'ai une nouvelle idée de spec, je veux créer un détecteur de Covid-19 directement sur le web. Parce que, je pense que le besoin, il est plutôt là en ce moment, ce serait pas mal si on avait une appli qui nous permettait de nous dire si on a le Covid. Donc, ça, c'est l'identification des besoins. Ensuite, je vais écrire un semblant de spec, ce qu'on appelle l'explainer. Cet explainer va donc décrire pourquoi je veux créer cette spec, comment je veux la créer et enfin, quels sont les API que je vais mettre à disposition. Et une fois que j'ai fait cet explainer, je vais demander du feedback. C'est là où finalement, vous, développeurs, développeuses, ou Apple, Mozilla, interviennent. De la même façon, vous pouvez vous aussi rédiger votre explainer et donc le proposer ainsi à la communauté. Donc, c'est dans cette phase-là en fait, où finalement, la communauté est impliquée. Ils ne sont pas en train d'arriver en mode ça y est, on a pondu une spec W3C qui est juste immutable. On a fait quelque chose qui est un peu plus lisible qui va permettre d'être beaucoup plus accessible sur lequel on va itérer et on va échanger pour avoir quelque chose de plus propre pour arriver enfin à la spec W3C parce qu'on parle du web quand même et donc on a envie que les choses soient spécifiées proprement. Une fois qu'on a passé cette boucle, on arrive sur la spec et c'est là où du coup je veux parler de productivité avec un mécanisme sur lequel je vais revenir après qui s'appelle l'Origin Trial qui est quelque chose pour le coup qui est propre à Chrome. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir il y a un explainer d'explainer. Ils ont fait en fait un guide qui explique comment faire des explainers. Et donc, le Google Chrome Origin Trial, c'est quoi ? C'est un moyen de vous permettre d'accéder à des API expérimentales sans avoir à activer les flags. Aujourd'hui, la présentation que je suis en train de vous faire est en train de vous faire avec plein, 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 plein de flags qui ont été activées pour que ça marche. Cependant, quand vous, vous avez envie de tester quelque chose en prod et que vous avez envie de tester avec un public connu, vous n'avez pas envie qu'il passe par cette phase de tiens, je dois activer les flags, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a ce mécanisme de Chrome Origin Trial. Comment ça fonctionne ? Vous allez sur la page dédiée à disposition par Google qui va vous permettre de récupérer un token pour l'API que vous avez envie de tester. Toutes les APIs ne sont pas dispo en Origin Trial, c'est certain. Vous récupérez un token, vous ajoutez ce token dans un méta du header de votre page HTML et voilà, c'est génial, votre utilisateur va pouvoir aller sur la page avec son Chrome standard, n'activera rien et pour autant, ça va marcher. C'est le principe de l'Origin Trial. En fait, c'est une manière de faire du bêta test sur ça. Par contre, il faut bien avoir conscience quand même que tout ce qui est Origin Trial, c'est des APIs qui sont changeantes, qui ne sont pas définitives. Potentiellement, quand vous êtes en train de faire des devs avec une API qui est en Origin Trial, ça peut évoluer au cours de votre spec. De la même façon, une fois que l'Origin Trial a une validité dans le temps, une fois qu'il est passé, il faudra renouveler, etc. Donc l'idée, c'est d'être sur quelque chose de mouvant et pas définitif. Et si on revient donc à notre projet Fugu, donc le projet Fugu, on va voir, il a été créé pour ça, pour amener un certain nombre de specs. L'idée, ce que je vais voir avec vous là, c'est que je vais essayer de balancer, balayer un certain nombre d'API qui sont disponibles. Par exemple, celle-ci. Il y en a certaines, je vais vous les montrer, d'autres, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Par exemple, il y en a une que je ne vais pas forcément avoir de slide autour de ça, c'est la Get Instability Related Apps. En fait, celle-ci, c'est quelque chose qui est dans un contexte très orienté PWA. Pour ceux qui ne connaissent pas les PWA, je fais un énorme raccourci, c'est les applis web que vous pouvez installer sur votre desktop ou sur Smartphone. Bref, on a un exemple très connu, Twitter. Twitter existe à la fois en appli native et à la fois en PWA. Et donc, grâce à cette API-là, par exemple, la Get Instability Related Apps, l'appli web va pouvoir savoir si l'application Twitter native a été installée. Dans quel cas, si elle n'a pas été installée, peut être judicieux de proposer à l'utilisateur « Tiens, au fait, elle n'est pas installée, tu peux peut-être proposer à l'utilisateur d'installer la PWA. » Ça, c'est le genre de chose. Donc, ça, c'est aujourd'hui ce qui est en cours de spec ou en train d'être déployé, etc. Attention cependant, tout ce que je vous présente, je l'ai dit par rapport à ma presse, entre autres, c'est très clairement des choses qui sont purement expérimentales. Donc, si c'est expérimental, ça veut dire que ça ne marche pas. partout et que du coup, il faut faire attention à ça. Cependant, on peut, grâce à l'origine trial, faire des essais et s'inclure un petit peu dans ces process de tests. Et, chose très importante aussi à savoir, c'est la sécurité qui a été privilégiée. Comme tout ce qui arrive dans le web aujourd'hui, c'est uniquement derrière du HTTPS ou le Callhost, bien entendu, quand on est en train de développer. et sinon, quand on parle de la sécurité en premier concerne, c'est-à-dire que le web a bénéficié de l'expérience du natif là-dessus, à savoir, quand on veut accéder à une fonctionnalité, un sensor, je ne sais pas, quoi que ce soit qui soit entre guillemets plus natif, si je peux utiliser le terme, et bien je le fais à la demande, à la volée, au moment où le use case se présente. On a tous vécu l'installation d'une appli native où au moment de l'installation, il nous demande 15 milliards d'autorisations et puis, en fait, on ne sait pas trop pourquoi il a besoin de ça. Sur le web, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous arrivez sur le web, en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait penser nos appuis web, mais en tout cas, elles ont été faites pour que ça soit fait. Ça marche comme ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire je veux accéder à la caméra. Très bien. Au moment où je veux accéder à la caméra, je vais demander à l'utilisateur l'accès à la caméra. Ce qui sera du coup beaucoup plus logique pour notre utilisateur. Quand on fait ça, ça marchera beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que la quasi-totalité des API que je vais vous présenter s'accède, en fait, derrière le consentement de l'utilisateur. Vous n'allez pas pouvoir le faire à son insu. Il y a une ou deux API qui seront à l'insu, mais je reviendrai dessus et c'est parce qu'il n'y a pas d'aspect critique par marière. D'une manière générale, retenez bien ça. La sécurité est mise bien son entendu en avant. Alors, là, je vous préviens, je vais enchaîner les API. Donc, il va falloir vous accrocher, il va falloir rester réveillé. On est parti. Première API, la file API. La file système API. Comment ça marche ? Alors, on arrive, on a, donc, je ne vais pas revenir sur le concept de Async Await, mais regardez juste la partie qui est intéressante. Donc, je vais avoir window.choose.filesystementries.com. ça va me donner accès à l'explorateur de fichiers. Je vais avoir un invite de commande, enfin, une fenêtre native qui va se proposer à moi, qui va me permettre de récupérer ce qui s'appelle un file handle. Sur ce file handle, je vais pouvoir récupérer mon fichier et du coup, lire les informations de ce fichier. Ça, c'est quand je veux lire un fichier, par contre. À travers ce code-là, je viens de lire le contenu d'un fichier, pour le coup, un fichier texte. Si je veux créer un nouveau fichier, qu'est-ce qui se passe ? Je vais, en plus de mon chose file systementries, je vais lui passer des options. Dans mes options, je vais lui dire que c'est de type save file. Je vais éventuellement les préciser des metadata, comme son extrait, une extension, une méta de description, etc. Et à la méthode que j'avais tout à l'heure qui était le choose file systementries, je lui rajoute les options. Et donc, si je lui rajoute les options, il va savoir automatiquement que je suis en train de créer un fichier. Et on regarde le handle, je récupère mon fichier. Quand j'ai besoin d'écrire son fichier, ce file handle que j'avais tout à l'heure, je vais créer un stream d'écriture, donc un writable stream, et je vais tout simplement écrire mon contenu dessus et le flusher. À partir du moment où je fais mon close, ça flushe et forcément, ça écrit directement mon fichier. Donc, on va regarder ça. Donc là, par exemple, j'ai un fichier ici. Pour vous montrer, c'est ce fichier-là que je suis en train d'éditer là. Celui-là. On voit bien que c'est le même texte. Et là, je suis dans mon navigateur. Hop. Là, je vais dire que je vais écrire sur le fichier. Je vais demander une sauvegarde. Et là, on voit en fait que ça a écrit sur mon markdown. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, je n'ai pas eu de prompt de confirmation parce que j'ai fait tourner ma démo juste avant pour être sûr que ça marche. Mais la toute première fois que je suis arrivé sur ce slide-là, j'ai cliqué sur le save file. L'OS, en fait, m'a demandé l'autorisation, enfin, le navigateur m'a demandé l'autorisation d'écrire sur le file system. Ça veut dire que je ne peux pas à l'insu de l'utilisateur écrire quelque chose. C'est parce que là, j'étais dans ma page web, je ne l'ai pas rafraîchi et que j'avais déjà validé que je n'ai pas eu ce prompt de confirmation. Mais donc, on voit bien. Là, j'ai pu écrire directement sur un fichier. Ça, c'est plutôt cool. Dans le vrai monde, en fait, à quoi ça va servir d'être comme ça ? Les applications, finalement, on voit bien, on parle finalement plus tant que ça de sites web. Il y en a toujours des sites web, mais il y a de plus en plus d'applis web. Une appli web, elle est de plus en plus riche. Si on prend des choses comme AutoCAD, qui permettent d'éditer des fichiers 3D, potentiellement, c'est cool d'avoir la sauvegarde dans le cloud. Mais souvent, moi, j'ai envie de travailler en offline, j'ai envie de travailler avec des fichiers locaux. Et quand je veux travailler avec des fichiers locaux, bien entendu, j'ai envie d'écraser ces fichiers locaux, de travailler dessus. Et donc, ça, ça va être des use cases, par exemple, assez répandus. De la même façon, un éditeur de texte ou un éditeur de code, etc. On peut avoir tout ça à disposition maintenant. Le contact picker API. Donc, elle, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour le coup, c'est une API qui est dédiée au mobile, parce que ça n'a pas accédé à la liste des contacts de son téléphone. Et c'est quelque chose pendant des années, si on voulait faire ça, on était obligé de passer par soit des applis hybrides, soit du natif. Accéder au contact, c'était inaccessible. Et pour autant, ça se fait très simplement. Un, je vais récupérer des propriétés. Donc, les propriétés, elles sont là. Elles sont nombreuses. Donc, je vais avoir le nom, l'email, le téléphone, l'adresse, les codes. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir potentiellement récupérer. Attendez, je vais juste faire un tout. Je vais rafraîchir ma page pour être sûr. Voilà. Le contact. Voilà. Donc, je vais récupérer un certain nombre de propriétés qui sont optionnelles. Idéalement, bien entendu, il faut que j'en récupère une. Mais je ne suis pas obligé de toutes les récupérer. De la même façon, je vais pouvoir préciser que je veux qu'elles soient multiples ou parties. Est-ce que je vais récupérer un ensemble de contacts ou juste un. Et après, je fais quoi ? Navigator.contact de select de mes propriétés avec les options que je vais demander. Et là, je récupère en fait directement l'ensemble des contacts. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai créé ici une petite appli. C'est une appli web qui tourne aussi sur Canary avec la récupération de mes contacts. Je vais cliquer sur Get Contact. On voit en fait que je récupère ici mon contact. et quand je vais valider la sélection de mon contact, on voit en fait que j'ai extrait les informations de mon contact personnel et que j'ai pu récupérer toutes ces informations-là. Donc, mon email, mon adresse, mon nom, ma photo, etc. J'ai extrait toutes ces informations-là. Dans le vrai monde, c'est plus pour des usages professionnels ou réseaux sociaux. Ça va être utile parce que finalement, on est souvent dans le partage ou dans le fait de communiquer des informations à quelqu'un. Sur une appli mobile, on pourra, depuis un contexte mobile, accéder à ces informations de partage et on ne sera plus limité à se dire qu'on est obligé de passer par une alternative. Le NFC. Le NFC, c'est pour NFC, ça veut dire Near Field Communication. C'est un spec issu du RFID. donc c'est de la communication basse fréquence. La plupart des gens connaissent le NFC à travers le paiement type Apple Pay ou Android Pay. C'est des choses qui sont répandues. Cependant, le NFC, ça ne se limite pas qu'à ça. C'est des puces qu'on peut voir. Souvent, on voit ça dans les chambres d'hôtel, etc. Donc c'est avec ça qu'on va ouvrir sa porte de chambre d'hôtel. Et c'est des petits tags. Les petits tags, par exemple, ça, c'est des tags NFC. Voilà. Et donc, si je reviens au NFC, donc, depuis le web, on va pouvoir avoir accès à un certain nombre de spécifications du NFC, à savoir la lecture et l'écriture de tags. Ça, ça va être plutôt intéressant. Pour lire un tag, je vais créer un NDEF Reader. Je ne rentrerai pas dans le détail sur pourquoi ça s'appelle NDEF. Mais bref, un jour, peut-être que je ferai une presse dédiée à ça. Je vais lancer le scanner de mon téléphone pour lui demander de scanner les tags. Quand il va lire, je vais avoir un event que je vais récupérer sur lequel je vais récupérer le message de mon tag. À travers ça, je viens de lire un tag. De la même façon, j'ai envie d'écrire un tag. Je vais créer un NDEF Reader sur lequel je vais écrire un ensemble de données. Là, ça va être un truc de type URL avec la data vers W3C, etc. Et puis, je vais avoir un callback qui me dit que ça a bien été écrit. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Sur mon appli, toujours la même appli, j'ai donc mes deux tags qui sont là et je vais pouvoir écrire un certain nombre de choses. Je vais écrire sur le tag blanc une URL et sur le tag vert du texte. Alors, on va commencer à écrire. Je vais coller. Là, il y a eu un petit bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, ça vient d'écrire quelque chose sur mon tag. Sur le tag vert, j'ai dit « Je vais écrire du texte. » Voilà. Là, il y a eu un petit code même qui s'est lancé. Ça veut dire que ça a été écrit. Alors, maintenant, c'est le moment où je vais voir si vous êtes réveillés. Et je vais donc essayer de lire cette fois-ci les tags. Alors, là, je vais lire le tag vert. Sur le tag vert, c'est quoi, à votre avis ? J'ai refait un... J'ai relancé un poll. C'est l'URL ou c'est le... Ou c'est le texte ? Le texte, l'URL où vous allez être influencé par la réponse des autres. OK. Alors, Donc, on est en majorité à avoir bien suivi, en effet. et donc, cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton Read Tag et là, je suis en train de présenter le tag vert. Je l'ai présenté à ma page web et vous voyez, instantanément, l'info est arrivée dans mon navigateur et donc, on voit que j'ai pu écrire, j'ai donc pu écrire, j'ai pu lire mon tag. De la même façon, cette fois-ci, je vais lire mon tag blanc et on voit en effet que quand je lis mon tag blanc, je récupère l'information d'URL qui est dessus. Dans le vrai monde, Web NFC, c'est quand même vraiment quelque chose, enfin, pour le coup, c'est une technologie que j'aime beaucoup, le NFC, donc, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, des use cases, finalement, qui nécessitent d'avoir du NFC en dehors du paiement qui, pour le coup, n'a pas prévu d'être accessible sur le web, c'est quand même assez répandu. Je vous en parlais tout à l'heure, je parlais des hôtels, ça arrive même que des fois, il y a des agences de location de voiture avec lesquelles on vous donne juste un badge et vous venez scanner, etc. En fait, votre téléphone pourra très bien servir pour ce genre de cas d'utilisation où l'autre jour, on me disait à juste titre en festival. En festival, on voit de plus en plus des mécanismes de cashless basés notamment justement sur des lecteurs de NFC ou des choses comme ça. Donc, on pourrait en fait aussi bien réfléchir une app qui ne soit pas native, qui soit disponible et qui va permettre de soit lire les tags, soit au contraire de faire le paiement via ces mécanismes de cashless comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympa en fait comme fonctionnalité qui est en train d'arriver dans le web. Ensuite, il y en a une autre, c'est la serial API. La serial API, il y a deux choses. D'à côté, il y a le web USB qui est donc l'accès au port USB uniquement. et pour aller encore plus loin, ils ont fait la serial API pour accéder au port série. Parce que sur votre ordinateur, vous n'avez pas que des ports USB, vous avez aussi des ports série, des ports PCI, des ports machins. L'idée, c'est de se dire « Ok, réfléchissons un peu et puis donnons accès à tout. » Et donc, ils ont créé la serial API. La serial API, donc on va faire comment ? On va demander l'ouverture d'un port qu'on va pouvoir préciser, on va pouvoir donner un certain nombre de détails quand même, notamment si on recherche un type de device en particulier, etc. Sur ce port qu'on a demandé, on va lui dire « Ok, tiens, je veux que tu lises à telle vitesse. » Et je vais créer un reader qui va lire en constant ce qui se passe sur le port série que je vais pouvoir analyser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, ici, j'ai un petit montage Arduino avec un potentiomètre. Et donc, je vais bouger mon potentiomètre, c'est le truc là, noir, pour faire déplacer mon petit panda. Je vais me connecter. Alors, est-ce que ça marche ? Non, forcément, ça ne marche pas. Ça a marché la dernière fois. Alors, la dernière fois que j'ai résolu le problème, il fallait que je fasse du debug. On va en rafraîchir. C'est le problème. Ça ne marche tout à l'heure. J'ai envie de vous le montrer. Non, forcément. Alors, hop, je suis en train de naviguer dans le code de la... Vous voyez les dessous de la présentation. Alors, la démo pour série. Voilà, c'est ça qui me va. Alors, pourquoi ici, ça ne passe pas ? Forcément. OK. J'ai un bug. Forcément, en plein live, c'est génial. J'adore ça. No port selected by the user. Ah, oui. Alors, si je veux faire marcher ça, je vais devoir réouvrir une autre page. Bon, je ne le ferai pas, tant pis. Ah si, je vais faire ça. Si, je vais pouvoir vous le montrer. Parce que j'ai quand même envie que ça marche. J'aime bien avoir des trucs qui fonctionnent. Alors, ce code, je vous le dis, je l'ai récupéré, vous avez entendu, je ne suis pas non plus un ultra balèze du port série. Voilà, c'est ça qui me fait. Voilà. Et donc, du coup, là, ça devrait marcher. c'est parti. Je ne vous demandais pas pourquoi. C'est parti des joies des démos. Donc là, en fait, ça, c'est quand je demande la connexion, l'ouverture d'un port de connexion à mon port série. Bien entendu, vous le savez tous, l'Arduino, c'est celui-là. C'est évident. Et donc là, je suis en train de bouger le potentiomètre de mon montage Arduino. Et on voit bien que j'arrive à faire bouger mon petit panda. Donc ça, c'est cool. Dans le vrai monde, en fait, à quoi ça va servir des trucs comme ça ? Ça va nous servir en fait à ne plus avoir de problème de driver. Finalement, un site web sera capable de porter toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'un port série, de quelque chose qu'on va brancher sur sa machine. Il aura toutes les infos. Et donc, on pourra communiquer très facilement avec des appareils. Et ça, c'est super. Ensuite, on va passer dans un truc qui s'appelle les Generic Sensors. Alors, les Sensors, c'est les capteurs, en fait. Et pour comprendre pourquoi il y a le terme Generic Sensors qui vient, c'est qu'il faut revenir en fait en 2012. En 2012, c'est le début de l'HTML5. Et tout le monde est en train de se dire « Ah, c'est trop bien, le web, ça va tuer le natif. Ça va être trop cool, on va faire plein de trucs. Et pour vous montrer que c'est trop cool, on va mettre des Sensors. Donc, on va vous mettre à dispo l'accéléromètre, le compas, des choses comme ça. Et ça marchait. Enfin, on avait l'impression que ça marchait. Et pourquoi je dis « On avait l'impression que ça marchait ? » Parce que justement, moi, en 2012, j'étais déjà en train d'organiser le DevFest et un jour, je réfléchissais à un truc. Je me disais « Tiens, et si je crée un mécanisme de géologue indoor pour le DevFest, pour localiser ? » J'avais créé un jeu en fait, auquel je voulais avec les gens. Et donc, pour gérer ça, je m'étais dit un truc assez simple. C'est « Je vais faire en sorte que les gens, quand ils marchent, je détecte avec l'accéléromètre le départ et grâce à l'orientation du téléphone, donc grâce au compas, je vais détecter dans quelle direction ils sont orientés. Parce que je connaissais les orientations de la cité des congrès. Donc, vous savez dans quel sens les gens pouvaient marcher. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux smartphones, pourtant de bonne manufacture, que je collais comme ça, j'avais 40 degrés à peu près de différence entre mes deux smartphones. Ce qui m'a fait dire « Ok, cette API, elle n'est peut-être pas hyper stable. » Et en fait, j'ai creusé un peu. Et en effet, c'était la responsabilité du vendeur du smartphone d'implémenter ces choses-là. C'est pour ça que ce n'était pas forcément très stable, etc. Là, c'était en 2012. Maintenant, après, on s'est passé un peu plus tard, on s'est dit « C'est con quand même, il y a des choses qu'on a envie d'utiliser, ça ne marche pas. On va les repenser. » Déjà, parce que chaque API avait sa façon de fonctionner. Elle ne fonctionnait pas en HTTPS, on pouvait y accéder même sur des sites non sécurisés. et donc, on s'est dit « Ok, repensons les choses et repensons avec le générique sensor. » Et là, ce qui a été prévu en générique sensor, c'est la chose suivante. Le compas, dans l'orientation, où est-ce qu'on est orienté ? La proximité, l'ambiente light, détection de lumière ou l'accéléromètre. Je vais aussi pouvoir avoir l'orientation. Pourquoi on appelle ça le générique sensor ? Parce qu'en fait, ils suivent tous une seule et même interface qui s'appelle l'interface sensor qui va donc nous proposer trois attributs, activer, est-ce que mon truc est activé ? Est-ce que je suis en train de lire ? Et quand est-ce que j'ai démarré ? Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe au niveau du start et du stop. En fait, sur le start, on va pouvoir lui passer un paramètre qu'on ne pouvait pas donner avant à nos sensors de la version 2012, à savoir une vitesse de l'écule. En gros, je démarrais mon sensor. Je ne savais pas, en fait, je ne savais pas comment, à quelle vitesse je lisais ? Je n'avais pas la main là-dessus. Si moi, j'avais besoin d'une mesure toutes les deux secondes, je ne pouvais pas le faire, en fait. Alors que là, je pourrais. De la même façon, pour stopper la lecture, il fallait juste se désinscrire du listener qu'on venait le mettre en place. Alors que là, on va pouvoir dire effectivement, OK, arrête de lire cette donnée. Et donc, après, on a des callbacks qui vont arriver en train de lire, en train d'être activés ou en cas d'erreur. Et l'idée, c'est de faire des implémentations de cette interface. J'ai pris l'exemple de l'AmbientLite. Donc l'AmbientLite, c'est un AmbientLiteSensor qui implémente l'interface sensor qu'on avait juste avant. Je vais créer un AmbientLiteSensor. Je vais lire et je vais récupérer un peu qui lui est propre. L'illuminescence, c'est quelque chose qui est lié à l'AmbientLite. Et je vais lui dire démarre. Là, par exemple, je n'ai pas précisé de vitesse de lecture, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci ? Donc, ici, vous distinguez très légèrement un Bou. Un Bou, c'est un personnage de Mario. Et donc là, moi, j'ai mon capteur de luminosité qui est là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais le cacher. Et quand je vais le cacher, en fait, Bou, vu que c'est un coquin, il aime bien faire peur. Donc, si je cache mon capteur de luminosité, ça veut dire qu'il fait noir et donc qu'il peut commencer à faire peur. Donc, hop, alors, attendez, je suis, ça ne marche pas. Et bah ouais, forcément, encore un effet démo, c'est génial. Ok, la dernière fois. Vérifier un truc. Hop, ça a l'air de fonctionner. Tant. Et bah non, vous n'aurez pas le droit à la démo. Tant pis. Là-dessus, je n'ai pas eu le temps de marcher la semaine dernière et là, ça ne marche plus. Vive les API expérimentales. Donc, normalement, ce qui est censé se passer, c'est qu'il est censé se cacher et donc, ça apparaît ou pas en fonction de si je cache mon capteur de luminosité. voilà. Je regarderai. Alors, pendant que je répondrai aux questions, j'essaierai de débuguer ça et puis comme ça, je pourrai vous montrer la démo. Bref. Dans le vrai monde, à quoi ça va pouvoir servir ça ? Et bah en fait, ça va servir à des choses assez simples qu'on voit régulièrement dans nos apps, à savoir, par exemple, le changement d'interface en fonction du moment de la journée. Vous êtes déjà arrivé de voir que votre navigateur, enfin, votre GPS, quand il fait nuit ou quand il fait jour, le thème appliqué n'est pas du tout le même. Ça, en fait, il le sait grâce au capteur de lumière. Donc, en fait, on va pouvoir aussi, on sait, créer des applications qui sont adaptatives par rapport à ça. Ensuite, on arrive dans la shape detection. Shape detection, c'est quoi ? C'est la détection de forme. En fait, on va pouvoir détecter trois choses. Le visage, un visage et pas le visage mais un visage, des codes, ça ne s'arrête pas qu'au QR code et du texte. Chacun va respecter, en fait, une API qui est très, très commune. Donc, je vais créer un 1-1-1 détecteur, donc un phase détecteur, par exemple. Je vais toujours détecter sur une image et récupérer ce que j'étais en train de chercher. Par exemple, dans le cadre des visages, je vais récupérer des informations sur la position du visage. Je vais savoir où elles sont positionnées. Sur le détecteur de code, je vais lui demander, je vais pouvoir lui passer un certain nombre de paramètres que je n'ai pas spécifiés ici, mais sur le formalisme du code. Je vais lui demander tous les codes du monde, mais tout comme je peux lui dire, je ne veux détecter que des QR codes. Et de la même façon, je vais pouvoir faire ça. Et enfin, du texte détecteur, de la même façon, je prends un texte détecteur, je détecte sur une image, je récupère le texte. Et donc, là, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Ah oui, forcément. On prend des... Hop ! Ah ! Bien-dessus, pas sûr. Allez. Voilà. Tac, 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 tac. C'est bon. C'est juste pour être sûr. Et voilà. Et donc là, en fait, il détecte mon visage et il ajoute dynamiquement en fonction de la position qu'il a repérée une moustache et un chapeau. On voit bien, en fait, que si je masque une partie de mon visage, un truc qui fait qu'il ne va pas savoir que c'est mon visage, il ne va pas placer. Et on voit que c'est très dynamique parce qu'en fait, je suis en train de faire un processing à chaque image. L'avantage de ça, c'est que c'est fait en fait dans les couches basses du navigateur et donc c'est quelque chose de très performant ce qui nous permet d'avoir un truc assez réactif. Donc vraiment, en fait, ça va pouvoir servir à des applis démos, ça va pouvoir servir aussi à des choses comme justement tout ce qui est lecteur de code. En fait, on a beau dire, on a beau avoir du NFC, du Bluetooth, des choses comme ça, les QR codes, c'est encore de beaux jours devant eux parce que c'est quand même quelque chose de très pratique. Ça s'imprime, ça se génère. On voit bien d'ailleurs l'attestation de COVID, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère un QR code. Et donc, on pourrait avoir en fait directement dans l'application le lecteur associé. Il manque encore des trucs. Tout n'est pas là en fait. Il manque encore des choses. Qu'est-ce qu'il manque ? Le SMS receiver, c'est quoi ça ? Ça ne veut pas dire qu'on va lui envoyer un SMS. C'est plutôt quelque chose qui s'inscrit pour aller toujours plus loin dans le processus de password sans friction, de tout ce qui est WebOtm. Vous avez sûrement peut-être, enfin, je dis sûrement, vous avez peut-être déjà vu des applications natives où au moment où vous êtes en train de vous inscrire, en fait, on vous demande un code de confirmation qui est envoyé par SMS. Et si l'appli est bien faite, il y a des chances pour que le SMS soit lu automatiquement, facilitant ainsi le flux de remplissage de ce SMS de réception. Eh bien, en fait, le SMS receiver API, c'est donc mettre à disposition dans le Web ce processus-là. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir tout, parce que du coup, les SMS qui seront lus, c'est uniquement les SMS liés à l'origine de votre page. Donc, c'est en effet un SMS qui n'est pas n'importe lequel. Et le protocole est très orienté dans la lecture et l'identification des informations méta qui vont être véhiculées dans ce processus d'authentification. Donc, je vous le rappelle, ce ne sera pas l'histoire de lire ce que vous êtes en train de chatter ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire pour faciliter tout ce qui est password sans friction. Le share target, on peut déjà partager aujourd'hui, on peut cliquer sur un bouton share et arriver à des partages de médias. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, comme on le disait, on a des API, on a des PWA qui sont riches, notamment Twitter. Twitter, c'est une PWA. Et donc, le principe de la share target API va être de se dire, OK, quand je veux partager quelque chose sur mon mobile, je vais pouvoir avoir dans les sources potentielles de partage la PWA Twitter, entre autres. Vous allez pouvoir déclarer vos PWA, vos APIs, vos applis qui vont être capables de recevoir les shares. Le waitlock, c'est quoi ? C'est l'API dont je vous parlais tout à l'heure qui ne demande pas l'autorisation de l'utilisateur. Pourquoi ? Le waitlock, c'est le truc qui fait que quand l'appli est active, le téléphone ne passe pas un écran noir. Concrètement, c'est ce qui fait que quand vous êtes en train de lancer votre GPS et que vous êtes en train de le regarder, que vous ne soyez pas obligés de désactiver votre... de désactiver votre... de cliquer toutes les 30 secondes sur votre téléphone mobile pour qu'il reste actif, l'écran actif. C'est ça le waitlock. C'est quelque chose qui arrive dans le web. Avant, il y avait une fin qui avait été mise en place basée sur des vidéos. Maintenant, il va y avoir une vraie API qui va permettre de le faire proprement. Et en effet, si le use case s'y prête, c'est quelque chose pour le coup qui n'a pas forcément besoin d'avoir l'autorisation de l'utilisateur. La badging API, c'est juste laisser la possibilité depuis une page web de contrôler cette icône de badge qu'on peut retrouver notamment sur les mobiles. On va dire tiens, j'ai une puce supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, sur les PWA, si j'avais une notification, je la voyais dans ma barre de notification, mais par contre, ça ne se reflétait pas sur l'icône de la PWA. Et bien là, je vais pouvoir le faire. MediaKiz, c'est pareil, accéder enfin à ses touches clavier. en fonction du clavier qu'on a de temps en temps des touches médias. Donc le play, le pause, le supérieur, inférieur, etc. Ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir récupérer. Ça va être des vrais, on va pouvoir définir des vrais mapping de clés dessus. Qu'est-ce qui arrive en fait ? Ça, c'est des trucs que j'ai choisi, mais en fait, il y en a encore plein. L'accès aux fontes locales, la possibilité d'avoir du MIDI 2.0, des claviers virtuels, du Bluetooth V1, etc. Il y en a encore plein. Un autre, un qui peut être assez intéressant quand il va arriver, ce sera le lancement depuis une app web à partir d'un fichier. En gros, quand vous serez sur votre file system et que vous faites clic droit, ouvrir à partir de, ouvrir avec, et bien en fait, vous pourrez choisir une app web. Ça, c'est plutôt cool. Donc bref, ça, c'est un certain nombre de choses qui vont encore arriver. Et donc, pour savoir un petit peu ce qui est en train d'arriver, il y a plusieurs ressources que je partage avec vous. Donc la première, c'est le Fugu API Tracker. En fait, c'est un gros spreadsheet dans lequel Google maintient l'avancée des différentes API, comment elles sont priorisées, comment elles sont positionnées et est-ce qu'elles sont en origin trial, est-ce qu'elles sont en train d'arriver ou pas dans le navigateur, etc. De la même façon, les capabilities, ça, c'est les API qui ont déjà été validées et qui sont soit en origin trial, soit qui ont déjà été spécifiées ou qui sont chipées. Comme ça, vous pouvez regarder ce qui est déjà disponible dans Chromebook. Ensuite, je vous ai dit, c'est un projet Chromium. Donc, je vous ai mis la page du projet Chromium lié au Project Fugu. Enfin, si vous, vous avez envie de proposer votre propre API, il y a le explainer d'explainer qui est ici. Et enfin, j'ai mis à part WebNFC et les Generic Sensors parce qu'en fait, ça a été fait par Intel au moment où le Project Fugu n'était pas encore pleinement formalisé et donc, c'était déjà des spec W3. Pour conclure sur cette présentation, on a bien compris, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser tout de suite. Cependant, c'est quelque chose qui va être assez révolutionnaire pour le Web. Et pour autant, je ne me dis pas que le Project Fugu est quelque chose qui vise à tuer le natif. On est vraiment, pour moi, dans l'optique de se dire qu'on va proposer une fois de plus à notre utilisateur une alternative qui va être viable. C'est les use cases dans lesquels on a envie de passer que par une appli Web qui sont assez nombreux. Prenons un exemple, je suis en train de me déplacer, je change de ville, j'ai envie de prendre les transports en commun parce que j'y suis que pour deux jours. Je n'ai peut-être pas envie d'installer l'application native des transports en commun dans le co pour pouvoir me déplacer. Si finalement, une appli Web me permettait de faire tout ce qui va bien avec notamment aller jusqu'au badging NFC, je serais plutôt content. C'est quelque chose que je trouverais plutôt pertinent. Pour autant, je comprendrais que les utilisateurs locaux, eux, ils aient des fonctionnalités avancées avec une application native. Ça ne me dérange pas. Et donc, l'idée, c'est de laisser cette possibilité. De la même façon, quand j'ai dans l'hôtel, je n'ai pas envie d'installer systématiquement l'application de l'hôtel. Si je ne suis que pour une nuit, c'est très bien une appli WebCon. Donc, ça va proposer une alternative. À la limite, si ça doit tuer quelque chose, pour moi, ça tuera les applications hybrides. Mais c'est tout. Et encore, tant qu'Apple ne fait pas tout ce qu'il faut pour se mettre en ordre de bataille pour implémenter tout ça, on a encore un petit peu de temps devant. Donc, je vous remercie. les slides de la présentation sont déjà disponibles à cette URL. Je vais la laisser quelques secondes si vous avez envie de me dire.